Musique Contraint de travailler sous l'égide de la force administrative et non plus celle du temps, du climat, le métier d'agriculteur est devenu une lutte contre les aléas non plus climatiques mais administratives. On souffre aujourd'hui de distorsions de concurrence qui entraîne une perte de compétitivité sur nos entreprises et cela est tout à fait insoutenable. La perte de compétitivité se caractérise par une pression environnementale comme je l'ai rappelé, une pression sociale, une pression fiscale. A un moment donné on est dans cette Europe, agriculteurs dans cette même Europe et les pressions environnementales, sociales, économiques, fiscales ne sont pas les mêmes. Donc ça devient intenable et on est là pour dire que si on veut maintenir une agriculture si on veut maintenir des agriculteurs sur le territoire, il ne faut pas, il faut changer de politique très clairement et c'est ce qu'on est venu dire aux ministres en l'accueillant ce matin ici. Un populaire à travers le blocus probablement, quand on organise un blocus dans notre pays vous voyez on est victime nous-mêmes ce matin puisqu'en fait beaucoup d'agriculteurs n'ont pas pu nous rejoindre parce qu'ils se font bloquer dans les embouteillages. Donc je suis d'accord avec vous, c'est pas en fait en menant des actions de blocus qu'on fera changer les choses. De plus de la semaine dernière, on a dit que c'est l'inaudibilité de notre ministre de l'Agriculture le refus à toute discussion et ouverture à la discussion et on se rend compte que de toute manière quoi qu'on annonce, quoi qu'on dise, on n'est pas écouté et on n'a même pas une tentative d'écoute au sujet de notre ministère. Il faut qu'on reprenne en main notre propre destin et quand j'ai dit notre propre destin, il faut arrêter de pleurer. Les aides, on n'en veut pas, moi le premier je n'en veux pas. Ce que je veux c'est vivre de ce que je produis, de ce que je vends. Aujourd'hui c'est une action qui est plus symbolique. On encourage le mouvement qui se fait sur le nord de la France et pour nous aujourd'hui c'est le début d'une opération médiatique purement et simplement avec Stéphane Lann. Donc c'était le point d'ordre. On démarre à Paris, dans la capitale, dans le lieu de décision et faites-nous confiance, ça va suivre derrière dans la foulée régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada